Salut tout le monde et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qu'on va voir aujourd'hui, la quatrième expérience, la quatrième vidéo des manipulations microbiologiques dans un laboratoire de contrôle de qualité. Donc je vais juste noter que ces vidéos là sont basées ou bien l'intérêt de ces vidéos c'est pour voir la manipulation au niveau des laboratoires. Suivez avec moi. Alors le bon matin on est arrivé au laboratoire, on a raté la préparation de ce milieu de culture mais on a arrivé à la phase presque finale. Donc le monsieur il a mis le milieu de culture dans des flaquants pour qu'il va les passer à la stérilisation sous ou bien dans l'autoclave. Donc voilà pour le premier milieu de culture. Normalement il va utiliser ce milieu de culture pour le contrôle de qualité des boissons. Normalement c'est ça. Donc voilà. Cette vidéo elle va être un peu mélangée entre plusieurs échantillons, plusieurs manipulations. Donc on va voir justement la manip d'une façon générale. Donc ici la dame elle est en train de préparer le TSA qui est un déluant. Donc elle a pris les compositions, elle a pesé les compositions, donc je n'ai pas filmé. Donc au début elle a pesé la composition et elle a délué avec l'eau distillée. Donc elle a préparé environ 3 litres. Donc 3 litres de l'eau distillée plus le milieu TSA, plus elle a ajouté des additives pour préparer le TSA. Donc là la préparation de déluant, TSA il ne nécessite pas une haute température. Elle a juste chauffé le TSA pour que toutes les particules vont être solubles dans l'eau. Donc voilà pour l'homogénéisation de milieu. Donc toujours dans le laboratoire vous avez des fiches techniques comme ça, avec des références qui vont vous montrer les milieux de culture pour tel et tel et tel échantillon. Aussi les milieux de culture qui nécessitent un chauffage et d'autres qui ne nécessitent pas un chauffage. Des milieux de culture qui nécessitent haute température et d'autres non. Des milieux de culture dans des boîtes, dans des tubes, voilà donc ainsi de suite. Ici après la préparation de TSA, de déluant TSA, on va préparer des tubes qui contiennent 9 ml de TSA. Donc 9 ml de TSA pour qu'on puisse ajouter le 1 ml pour avoir la délution un dixième. 10 puissance moins 1. Donc voilà, la dame elle a ramené tous les tubes pour la préparation de 9 ml. Donc on a cet appareil là pour mesurer les 9 ml exactement. Le monsieur il est en train de laver, il fait un lavage à l'eau destilée. Il fait passer le l'eau destilée dans l'appareil pour que l'appareil soit stérile et va contenir que le TSA. Voilà, après le lavage de l'appareil, on va l'utiliser. C'est un appareil très utile, très pratique. Il est super bien, donc il aide, on a gagné beaucoup de temps. C'est beaucoup mieux d'utiliser une pipette pasteur, etc. Donc voilà, la première étape c'est de dévisser les tubes. Donc on dévisse les tubes, on met les bouchons d'un côté et les tubes ouverts d'un côté pour mettre les 9 ml de TSA. Donc quand vous voyez, on dévisse pratiquement tous les tubes pour faciliter la tâche de la préparation des tubes de délution, on peut dire. Donc ces tubes vont être utilisés pour la délution 10 puissance moins 1, 10 puissance moins 2, moins 3, moins 4. Donc pour l'utilisation de délution d'une façon générale. Donc voilà, c'est facile, préparation de TSA, après, utilisation de l'appareil. Et après, on va mesurer les 9 ml et on va mettre dans des tubes qui sont stériles. Donc voilà, on a des graduations. On va vraiment fixer quand vous voyez le bouton dans 9 ml et ça va faciliter la tâche. Donc quand vous voyez, c'est vraiment facile, il va mesurer 9 ml exactement dans tous les tubes d'une façon très facile et très pratique. Donc voilà, on peut changer les mesures. Par exemple, ici, on a 9 ml, mais on peut changer les mesures comme on veut. Donc comme vous voyez, on peut changer, on peut jouer avec ce bouton-là. Donc c'est vraiment très pratique. Et on va ensuite visser les tubes. Et voilà, pour avoir la délution, elle est prête à être utilisée, les 9 ml. Le milieu, pardon, le déluant, c'est le TS, pas le TSI, pas le TSA. Donc c'est un déluant TS. Donc ici, on trouve des fiches qui vont partager le travail entre les personnels, le personnel professionnel, donc les personnes qui travaillent dans le laboratoire. Donc par exemple, aujourd'hui, c'est la dame qui a préparé les déluants TS. Donc le lendemain, ou bien demain, c'est le monsieur et ainsi de suite. Il y a des fiches dans les laboratoires qui vont partager le travail entre les employeurs. Donc voilà, elle a presque fini la préparation de TS, le déluant. On va visser tous ces tubes-là parce qu'on va les utiliser dans la préparation des délutions décimales. Donc voilà. Il y a même un risque, un risque dans la préparation des milieux de culture, parce que c'est des produits chimiques. Donc c'est bien de ne pas faire cette manipulation chaque jour. C'est pour ça qu'il se partage le travail. Donc voilà, elle a mentionné que c'est un milieu TS. Et elle a mentionné la date, c'est le 25 mai 2022. Et elle a mis le reste des déluants dans des flaquants. Et comme ça, elle peut les garder. Et elle va les réutiliser autrefois en cas de besoin. Voilà. Ici, on a un bain-marie traditionnel, parce qu'ils n'ont pas un bain-marie. Il est en panne. Donc là, ils ont utilisé une casserole qui contient de l'eau. Et ils ont chauffé l'eau pour fendre, pour la fente des milieux de culture. Et puis, ensuite, avant de faire les analyses. Aujourd'hui, ils ont fait les analyses des pâtés, etc. C'est des produits carnés. Donc voilà, c'est des produits. C'est des charcuteries. Donc voilà, c'est des charcuteries à base de viande. Donc produits de charcuterie à base de viande. Donc c'est des charcuteries cuites avec féculents. Charcuterie cuite, ça veut dire qu'elle est cuite. Avec féculents, c'est-à-dire avec des additifs, comme les olives, les épices, etc. Donc ici, on a un livre, tout un classeur, qui nous montre les germes recherchés dans chaque produit. Par exemple, pour les produits, les charcuteries cuites avec félicule, on va faire des délutions, d'accord ? Des délutions avec le TS. TS, c'est une abréfiation de tryptone, sel. Donc voilà, il y en a les différents germes qu'on va les chercher ou bien les dénombrer. La première étape de le contrôle de qualité des charcuteries, donc c'est toujours, même si c'est le même cas avec pratiquement tous les produits, c'est la délution, pardon, c'est la délution ou bien la préparation de la solution mère ou bien c'est la pesée. Donc on va faire la pesée dans la salle de pesée. Ici, ils ont préparé des sachets parce que c'est plus pratique et c'est jetable. Ils utilisent des sachets pour préparer la solution mère ou bien pour préparer la délution 10 puissance moins 1. Ici, on a un appareil, on n'a pas vu déjà avant, c'est un délueur, un délueur automatique. Donc on doit juste peser les 10 grammes, les 10 grammes de l'échantillon et puis c'est lui, automatiquement, il va rajouter les 90 millilitres. Comme on a déjà vu par avant, avant de peser un échantillon ou bien avant d'ouvrir un échantillon, il faut toujours travailler dans une zone de stérilité devant la flamme de bec benzène. Donc quand vous voyez, la flamme de bec benzène est allumée. Donc on désinfecte à l'alcool, à l'aide d'alcool, 70 degrés. Donc on désinfecte la surface externe, ou bien l'emballage de produits traités. Et puis qu'est-ce qu'on va faire ? À l'aide aussi d'un matériel stérile, on va passer le matériel 2 à 3 fois sous la flamme bleue pour le stériliser encore et on va prendre les 10 grammes. Avant de prendre les 10 grammes, il faut toujours appuyer sur le bouton TAR pour qu'on va commencer la pesée de zéro. Donc voilà, on ajoute le produit charcuterie qu'on a. Et puis on va juste avancer le tube de délueur qui va nous rajouter les 90 millilitres de l'eau déstilée. Bon, c'est pas de l'eau déstilée, c'est un déluant, ça dépend le produit. Donc normalement c'est comme ça, c'est un déluant, tout dépend le produit. Ça diffère d'un produit à un autre. Donc voilà le déluant automatique, il va rajouter l'eau, le déluant automatiquement. Et puis on va fermer le sachet de déluant mère et on a la 10 puissance moins une ou bien c'est la solution mère. Voilà, ici il est en train de mettre les 5 grammes dans un flacon stérile pour après pour les analyses des Echerichia coli. Donc dans la microbiologie, il exige 5 échantillons, 5 échantillons, 5 pardon, 5 unités d'un échantillon. Par exemple, on a l'échantillon de charcuterie, on doit faire l'analyse de 5 unités de même échantillon. Donc 5 unités de même échantillon. Donc pour les salmonelles, ils vont prendre 5 grammes de chaque unité. Pour avoir 25 grammes, c'est une quantité représentative. Voilà. Ici, on a pris la solution mère à la paillasse pour travailler les boîtes de pétri. Donc on va faire les analyses microbiologiques qui sont vraiment, qui sont mentionnées dans le carnet spécialement pour ce produit alimentaire, pour les charcuteries, pour les charcuteries cuites avec féliculons. Première chose, on va commencer par la délution. On va prendre 1 millilitre, dont 9 millilitres de déluant TS qu'on a préparé déjà avant tout à l'heure. Merci, vous vous rappelez. Donc 1 millilitre dans 9 millilitres, c'est la délution. 10 puissance moins 2. Alors le premier germe dénombré dans les charcuteries cuites avec féliculons, donc c'est les staphylococcus oreus. Donc les staphylococcus oreus, on va les dénombrer sur gélose, c'est-à-dire sur milieu de culture solide, Burt Parker. On a la première boîte, c'est le Burt Parker, c'est cette boîte, voilà. Donc on va mettre, on va stériliser bien sûr la paillasse, on va travailler devant le bec benzène, on va prendre à l'aide d'une pipette pasteur, 0,1 millilitre. 0,1 millilitre. On va le mettre, on va le déposer sur la gélose, Burt Parker, et on va étaler l'échantillon sur toute la boîte avec le râteau métallique. On doit désinfecter le râteau par l'alcool, après le passage sous le bec benzène. On doit toujours ne pas brûler les germes. Donc on doit toujours avant refroidir le râteau dans le couvert de la boîte et puis on va faire un ensemencement en surface. Donc je répète, dénombrement des staphylococcus oreus dans le produit des charcuteries ou bien dans n'importe quel d'autres produits, ce fait sur milieu Burt Parker en surface 1 millilitre, pardon, 0,1 millilitre. C'est environ 2 gouttes de la dilution 10 puissance moins 1. Donc c'est la moins 1. Alors maintenant, on a 4 d'autres boîtes. Alors pour ces 4 boîtes, la première boîte, c'est pour le dénombrement des Echerichia coli. Donc Echerichia coli, c'est la première boîte. C'est un ensemencement en profondeur. 1 millilitre de la solution mère de la dilution 10 puissance moins 1. Après, on va couler le milieu TBX. Après, on va homogéniser le milieu. Donc voilà, 1 millilitre de la solution mère, 1 millilitre de la 10 puissance moins 1. Dans une boîte vide pour couler par la suite le TBX. Le TBX pour le dénombrement des Echerichia coli. On va ajouter aussi encore 1 millilitre dans une autre boîte pour rechercher les aérobies. Les bactéries, les moisés sûrs, les levures. Donc c'est toute la flore aérobie. Pour la flore aérobie, on a besoin de 3 boîtes pour 3 délutions. Donc la 10 puissance moins 1, la 10 puissance moins 2 et la 10 puissance moins 3. Donc voilà, le Burt par cœur, c'est pour les Staphylococcus aureus. Le TBX en semencement en profondeur, c'est pour les Echerichia coli. Et aussi, on a le milieu PCA, Plaquante Agar. C'est pour la flore aérobie. Donc PCA, le milieu PCA. On fait 3 délutions, 3 boîtes. Donc la délution 10 puissance moins 1, moins 2, moins 3. On met une goutte, une goutte, une goutte de chaque délution. Après, on va couler le milieu PCA, Plaquante Agar. Plaquante Agar pour la flore aérobie. Donc voilà, ici, on est dans la 10 puissance moins 2. On dépose une goutte dans la boîte. On a déjà mentionné que c'est la 10 puissance moins 2. Et on va déposer 1 ml dans le délution pour avoir la 10 puissance moins 3. pour ensemencer en profondeur la 3ème boîte de PCA. Pour la recherche toujours de la flore aérobie. Donc voilà, on va avoir toutes sortes de la flore aérobie. Donc les bactéries aérobies, les levures, les moisés sûrs. Donc ils vont tous pousser sur le milieu Plaquante Agar. Donc voilà, on va pipeter 1 ml de la délution 10 puissance moins 3. Et on va le déposer dans la boîte vide pour couler par la suite le Plaquante Agar, le PCA. Le milieu PCA, c'est un ensemencement, je répète, c'est un ensemencement en profondeur. Un ensemencement en profondeur. Très bien. On a presque fini le premier échantillon. On va voir le deuxième échantillon. Vous allez mieux comprendre si vous n'avez pas vraiment suivi l'enchaînement de la manipulation. Je vais récapituler par la suite. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, on a pris un deuxième échantillon. La première des choses, on va essayer d'homogéniser. Donc de faire sortir toute la flore qui est au milieu de produits. Donc voilà, c'est la 10 puissance moins 1. C'est la solution mère. C'est la charcuterie. Avec le déluant TS. Donc comme on a dit, 10 grammes dans 90 millilitres. Dans un sachet stérile ou bien dans des tubes, c'est comme vous voulez. Donc voilà, c'est la 10 puissance moins 1. Qu'est-ce qu'on va apprendre ? On va avoir aussi un analyse. On n'a pas vu déjà dans le premier échantillon. J'ai raté de le filmer. Donc c'est, on va prendre un tube vraiment vide pour créer l'anaérobiose. Donc on va faire un semencement en tube en profondeur. 1 millilitre de la 10 puissance moins 1. Après, on va remplir avec le milieu de culture pour créer l'anaérobiose. D'accord ? Vous allez voir. Suivez avec moi. Alors, la première étape. On va pipeter un millilitre de la solution mère. Un millilitre de la solution mère. La 10 puissance moins 1. D'accord ? C'est devant le pec-pensin, toujours dans les conditions de la stérilité. On va déposer environ 2 gouttes sur la première boîte de Burt Parker pour les Staphylococcus aureus. Et un millilitre pour le TBX. Et un millilitre pour le PSA. Et un millilitre pour le TSI. Donc le TSI, je sais que vous n'allez pas bien comprendre, mais suivez avec moi. Donc le premier tube, c'est un tube vide pour créer l'anaérobiose. On va déposer un millilitre. Un millilitre de la solution 10 puissance moins 1. Après, on va remplir avec la gélose. La gélose TSI. La gélose TSI. On va mettre presque 2 couches de la TSI pour couvrir. On va voir ça après pour couvrir l'échantillon, le 1 millilitre, pour créer l'anaérobiose. D'accord ? Pour voir les sulfito-réducteurs. Les sulfito-réducteurs en anaérobiose. Et on a 2 gouttes dans la gélose Burt Parker pour ensemencer en surface. Et puis pour dénombrer les stavulococcus oreillus sur le milieu Burt Parker. Et on a un millilitre dans une boîte de TBX. Donc tout ça, on est dans le 10 puissance moins 1. Et on a un autre 1 millilitre dans une boîte vide pour remplir avec le plat contre agar pour rechercher aussi, pardon, pour dénombrer la flore, la flore aéro, la flore en anaérobiose. Toujours, c'est pratiquement les 3 germes sont en ensemencement en profondeur. Mise à part les stavulococcus oreillus sur la gélose Burt Parker qui est en ensemencement en surface. Donc voilà, ici on est en train de préparer la délution en 10 puissance moins 2 pour déposer un millilitre dans la deuxième boîte de la flore aérobie. Toujours milieu plat contre agar. Après, on va couler le milieu, c'est ensemencement en profondeur. Et on va aussi préparer la 10 puissance moins 3. N'oubliez pas d'homogéniser la délution pour avoir une homogénisation et un échantillonnage, un échantillon homogène. Donc voilà, on est dans la troisième boîte et c'est la dernière boîte, dans le dénombrement de la flore aérobie. Je vais essayer de récapituler toutes les informations qu'on a vues dans cette analyse, ou bien dans cette manipulation. Alors essayez de suivre avec moi. Donc on a la première des choses, c'est la pesée, c'est la préparation de la solution mère. C'est la 10 puissance moins 1, c'est 10 grammes dans 90 millilitres. Ensuite, on a 1 millilitre dans l'eau physiologique pour préparer la 10 puissance moins 2. Et puis on a 1 millilitre dans un flacon vide pour faire créer l'anaéropiose pour les sulfides aux réducteurs et pour les anaéropioses. Et on a 1 millilitre dans le TBX pour les écheriches à colis. Et on a deux gouttes, environ 0,1 ml, dans le milieu, porte-par-cœur, ensemencement en surface. Et on a 1 millilitre aussi pour ensemencement en profondeur pour les aérobis, pour la flore aérobis. Et pour la flore aérobis, on a trois des luttes, des puissances moins 1, des puissances moins 2 et des puissances moins 3. Donc comme vous voyez, voilà les boîtes sont prêtes pour l'incubation. Maintenant on va parler de l'incubation exactement de chaque échantillon. Pour le premier échantillon qui est le Burt-par-cœur. Donc le Burt-par-cœur, le milieu Burt-par-cœur, c'est pour la recherche des Staphylococcus aureus. Ils sont incubés 24 heures dans 35 degrés Celsius. 24 heures, 35 degrés Celsius. Pour le TBX, c'est à 48 heures, 44 degrés Celsius. Pour la flore aérobis, c'est à 62 heures. C'est à 62 heures, 30 degrés Celsius. Donc voilà, Burt-par-cœur, c'est à 37. C'est à 37, c'est à environ 48 heures. Pour le TBX, c'est à 34 degrés Celsius, 24 heures. Et on a pour les aérobis, c'est à 30 degrés, environ 62 heures. Et pour les tubes, c'est à 37 degrés Celsius pendant 24 heures. C'est la flore aérobis, c'est à 37 degrés Celsius en profondeur. Juste une petite remarque, pour les germes pathogènes, on les incube toujours à une température de 37 degrés Celsius. Les bactéries ou bien les germes pathogènes, c'est toujours à 37 degrés Celsius. Récapitulatif, donc les tubes aérobis, c'est à 37 degrés Celsius, 24 heures. TBX, 44 degrés Celsius, 24 heures, pardon, 24 heures. Burt-par-cœur, c'est 48 heures, c'est 48 heures, 37 degrés Celsius. Et pour les aérobis, c'est 72 heures, 30 degrés Celsius. Et ici, on a quelques boîtes de XLD et sulfites de basemultes. Ces deux milieux, c'est pour l'isolement des salmonelles. Donc, c'est la troisième étape de salmonelles. C'est pour nos échantillons de fromage. Donc, on a préparé ces deux milieux, c'est pour les fromages. Donc, voilà, c'est l'étape de l'isolement, c'est XLD et sulfites de basemutes. C'est 24 heures à 37 degrés Celsius. Donc, s'il y a une colonie, donc suspectée, on va la mettre dans une gélose nutritive 24 heures sur la gélose TSI. Donc, voilà. Donc, ici, on va, je vais vous montrer quelques résultats sur le milieu Burt Parker d'un échantillon X que je ne connais pas. Donc, je ne sais pas c'est quel échantillon, mais voilà, c'est des résultats positifs des staphylococcus aureus. Je pense que c'est les saucisses. Donc, c'est les saucisses crues. Donc, c'est des saucisses crues qui ont montré que la présence des staphylococcus aureus. Donc, voilà, il y a des colonies qui sont bien claires sur le Burt Parker. C'est des colonies noires avec des anneaux clairs entour. Voilà, c'est des anneaux, c'est des colonies noires avec des anneaux. Donc, voilà. Et il y a une étape juste après pour la confirmation si c'est vraiment, c'est le staphylococcus aureus ou c'est non. Donc, le staphylococcus aureus pour la deuxième étape de confirmation sur le milieu cœur-cervelle. Donc, c'est sur le milieu cœur-cervelle. Après, sur des boîtes de l'ADNAS, les boîtes de DNA pour démontrer que si c'est un DNA positif, c'est des staphylococcus aureus. Si c'est des DNA négatifs, ce n'est pas des staphylococcus aureus. Je vais refaire ça. Donc, on a dit que les résultats de Burt Parker, ça se voit comme des colonies noires d'âtre avec des anneaux clairs. C'est des colonies caractéristiques. Donc, voilà. Ici, je vais vous montrer la troisième étape de notre échantillon de fromage qu'on a fait déjà avant hier dans la vidéo numéro 3. Donc, on a ensemencé des colonies de staphylococcus aureus caractéristiques. On a les trouvées dans des boîtes de Burt Parker. On a ensemencé dans des milieux, dans un million, bien dans un bouillon, dans un bouillon cœur-cervelle. Donc, voilà. On a deux tubes de cœur-cervelle qui ont été incubés hier à 37 degrés Celsius 24 heures. Et on a une boîte de DNA. On va diviser la boîte de DNA et on va mentionner la moitié 1 pour le tube 1 et la moitié 2, c'est pour le tube numéro 2. On va aussi mentionner le nombre de colonies parce que la boîte 1, elle avait 12 colonies et la boîte 2, elle avait une seule colonie. Donc, voilà. Et l'ensemencement dans le DNA se fait par des stris horizontales. Deux stris ou bien un stris horizontal. Vous allez bien voir. Alors, je répète, on a trouvé les Staphylococcus aureus dans un milieu Burt Parker, d'accord ? Après, on a compté les colonies de Staphylococcus aureus. On a trouvé 12 colonies dans une boîte et une colonie dans l'autre boîte. Les 12 colonies, on a pris des colonies caractéristiques. On a ensemencé dans le cœur-cervelle, incubation 24 heures. Après, pour confirmation, on a fait des ensemencements en stris horizontales dans une boîte de pétri, dans une boîte de pétri de DNA. Donc, on va incuber 37 degrés 24 heures et on va voir les résultats dans la vidéo numéro 5. Donc, demain, Inch'Allah, on va interpréter et on va voir les résultats. Pour le deuxième tube, c'est un tube qui contient un tube de cœur-cervelle. Donc, voilà, on va prendre un échantillon et on va ensemencer par stris horizontale. Donc, voilà, par stris horizontale, comme vous voyez ici. Voilà. Et c'est bon, on a fini toujours. On stérilise devant Bec Penzen, dans la stérilité. Et voilà, on a terminé la manipulation. Voilà, l'échantillon E4, l'échantillon E3, une colonie, douze colonies. La date, tout est mentionné. Et on va incuber 24 heures 37 degrés Celsius. J'espère que vous avez bien compris. Essayez de prendre note parce que vraiment, c'est pas évident de comprendre tout ça à la fois. Il faut voir la vidéo plusieurs fois ou bien il faut écrire et essayer d'apprendre ces informations-là. Voilà pour l'incubation de, m'ach'Allah, on va voir les résultats de confirmation des Staphylococcus aureus des fromages qu'on a utilisés. C'est super. Alors, on a encore de travail, suivez avec moi. Maintenant, on a passé à la paillasse pour couler les boîtes, couler la gélose. Donc, ici, on a le TBX. Le monsieur, il a coulé le TBX. Il a coulé le TBX dans les boîtes qui contient un militre de l'échantillon. Il homogénise. C'est un semencement en profondeur. Il essaye d'homogéniser l'échantillon avec le milieu de culture. Donc, voilà, c'est le milieu TBX normalement. On va voir si c'est le TBX ou bien c'est un autre. Voilà, c'est le TBX. Voilà, c'est le TBX. Donc, il va les laisser refroidir. Après, il va les incuber à 44 degrés Celsius, 24 heures. La gélose en rose, c'est une gélose. Je ne sais pas son nom. Franchement, je ne sais pas. Mais je sais qu'elle est utilisée pour les boissons. Ensuite, il utilise le milieu TSC. pour les tubes pour créer l'anaérobiose. Pour les sulfito-réducteurs pour créer l'anaérobiose. Donc, voilà. Il essaye de mettre environ 12 à 15 millilitres de milieu de culture. Donc, comme vous voyez, vraiment, on a un millilitre de l'échantillon. Après, on va mettre en profondeur. On va couler le milieu TSC. Donc, TSC. Après, il va mettre une deuxième couche après refroidissement pour assurer l'anaérobiose. Et puis, voilà. Il va compléter tous les tubes avec tous les échantillons. Je vais juste récapituler. C'est un millilitre de l'échantillon. prix de la solution mère, la 10 puissance moins une. Après, on va couler la gélose TSC pour créer l'anaérobiose. C'est un ensemencement en profondeur. Incubation, 37 degrés Celsius pendant 24 heures. Donc, voilà. Après, refroidissement de la gélose dans les tubes, on va ajouter une deuxième couche de gélose pour assurer toujours l'anaérobiose. Voilà. La dame aussi, elle est en train de couler la gélose dans les boîtes, dans les différentes boîtes. C'est le milieu PCA pour la flore aérobi des trois délitions. Maintenant, je vais vous montrer la préparation de milieux Burt par cœur qu'on a utilisé pour le dénombrement des Staphylococcus aureus. Donc, suivez avec moi très très bien pour le milieu Burt par cœur. Pour le milieu Burt par cœur, on utilise un milieu de base qui est le Burt par cœur sans additif. Donc, milieu Burt par cœur sans additif, c'est les deux premiers flacons jaunes. Donc, on a environ 180 millilitres. On va ajouter, lui ajouter des additifs. C'est le tellurite de potassium, le tellurite. C'est le tellurite. On va ajouter 2 millilitres de tellurite pour chacun et on va ajouter 10 millilitres de l'émulsion de jean d'œuf. 10 millilitres de l'émulsion de jean d'œuf et 2 millilitres de tellurite de potassium. Donc, voilà. C'est 2 millilitres ajoutés pour chaque flacon. Exactement ça. Donc, 182 milieux de base de Burt par cœur puis 2 millilitres de tellurite. Donc, il est sans additif. On doit lui ajouter des additifs. Et puis, 10 millilitres de l'émulsion de jean d'œuf. Voilà. Tellurite de potassium. Et voilà. Et on va ajouter les 10 millilitres de l'émulsion de jean d'œuf. Voilà le produit. Comme vous voyez. Voilà. Elle était en train de nous expliquer où on peut trouver cette méthode pour préparer ces milieux de culture. Donc, elle nous a dit que tout est mentionné dans des fiches et dans des classeurs qui nous montrent exactement les mesures pour préparer les milieux de culture ou bien même la manipulation comment on doit faire ces milieux de culture avec précision. Donc, toujours, on travaille dans la zone de stérilité devant le bec benzin quand vous voyez. Elle a ajouté 10 millilitres de jean d'œuf. Et voilà. Vous voyez comment c'est... Comment ils vont être mélangés. On doit directement vortexer ou bien mélanger parce que avant qu'il va refroidir. D'accord ? Parce que il va refroidir vraiment rapidement. Il est chaud parce qu'on a passé le milieu porte-par-cœur de base sous bain-marie. Et puis, on a utilisé... On a dû ajouter des additifs. Et maintenant, on passe au coulement des boîtes. On va couler la gélose dans des boîtes de pétri stérile et vides. Et le milieu beurre par cœur soit prêt pour l'utilisation. On doit juste mentionner son nom et la date... Enfin, le nom sur les boîtes pour qu'on puisse l'identifier par la suite. Après la solidification, la gélose est prête pour être utilisée dans les différentes analyses microbiologiques et pour les différentes échantillons. Maintenant, on passe à une autre étape. La dame, elle est en train d'homogéniser le milieu Kaufmann. Le milieu Kaufmann, c'est un milieu pour... C'est dans la technique de la recherche des salmonelles. Donc, voilà. La dame, elle va prendre environ, normalement, 10 ml de milieu Kaufmann. Donc, le milieu Kaufmann. Milieu Kaufmann. Le premier milieu utilisé dans de la salmonella, c'est... C'est l'eau peptonnée tamponnée. 225 avec... 225 de l'eau peptonnée tamponnée dans un flacon avec 25... Avec 25 grammes prises de 5 unités... Pardon. De 5 échantillons. Voilà. De 5 unités d'un même échantillon. Donc, voilà. Incubation 24 heures, 37 degrés Celsius. Après, on va ensemencer. 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 Ou bien... Comment dire ? Voilà. On va ensemencer et incuber dans le milieu Kaufmann et dans le milieu Rappaport. Voilà. Comme vous voyez, elle va ensemencer dans le milieu Kaufmann et dans le bouillon Rappaport. Rappaport. Elle va ajouter environ un millilitre. Donc, un millilitre dans Kaufmann et un millilitre dans Rappaport. La première étape, c'est le pré-enrichissement et maintenant, c'est l'étape de l'enrichissement. Ça, c'est l'étape de l'enrichissement. C'est l'étape de l'enrichissement. Après, elle va passer de l'étape de l'isolement de M'Achallah. Donc, toujours, c'est l'incubation 24 heures. Ici, on a vu nos résultats, on a vu des boîtes et c'est bon, c'est à jeter. Bon. Toujours, on travaille les échantillons d'aujourd'hui et on ne va pas oublier les échantillons d'hier. Donc, hier, on a déjà, on a déjà, on avait déjà des Staphylococcus aureus qui ont été manipulés dans le milieu, dans un bouillon, dans un bouillon qui s'appelle cœur-cervelle. Donc, le cœur-cervelle, pour passer à la confirmation, on doit faire des stris horizontales dans le milieu DNA. Voilà, dans le milieu DNA. Donc, voilà, c'est le DNA pour la confirmation des Staphylococcus aureus et c'est le cœur-cervelle, ici, après l'incubation 24 heures. La dame, elle est en train d'utiliser une même boîte pour deux échantillons, pour deux tubes différents, ou bien deux échantillons différents. Pas deux échantillons, on peut dire deux unités. C'est un même échantillon avec plusieurs unités. Par exemple, si c'est le produit charcuterie, c'est un même produit avec plusieurs unités. Voilà, c'est comme ça. Alors, suivez avec moi très très bien pour que vous puissiez comprenez la dernière étape d'aujourd'hui. C'est tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, c'est presque la dernière chose qu'on a vu aujourd'hui. Donc, on a dit que Salmonelle, il y a toute une étape. Après, la phase de l'enrichissement, l'enrichissement avec le Kaufmann et Rapaport, d'accord ? Donc, on va prendre le 0,1 ml de Rapaport et on va l'en semencer dans deux boîtes différentes. Donc, dans XLD et dans le deuxième milieu, sulfide de basemuth. Donc, un même tube, par exemple, le Rapaport, on va l'en semencer dans les deux tubes. Un même tube de Kaufmann, on va l'en semencer dans les deux tubes. Et avec cela, on a fini notre apprentissage pour aujourd'hui. J'espère bien que cette vidéo va être utile pour vous. cette série de vidéos. Essayez de voir la série complète pour bien comprendre l'enchaînement des analyses et des résultats. Au revoir, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada